Cette vidéo vous est présentée par la boutique TheDiveSoul.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Salut les gamers, bienvenue sur Board Game. Je m'appelle David. Aujourd'hui, on fait un épisode de La Route des Jeux. On est présentement à Laval et je suis avec un visage qui est familier pour certaines personnes. M. Martin Montreuil, bonjour. Bonjour David. Ça va bien Martin? On est en face du Randolph-Centropolis à Laval. Eh oui, notre nouveau pub ludique qu'on a ouvert cette année. Bien content de faire la visite des lieux. On a bien hâte de voir à l'intérieur. On a entendu parler que c'était un gros pub. C'est le moins qu'on puisse dire. Je pense que, sans me tromper, on est probablement le plus gros au Québec. Je ne sais pas si... Je n'ai pas fait le tour encore de l'Amérique du Nord, mais bref, c'est une grosse place. On a plus de 260 places assises, près de 6 000 pieds carrés. C'est assez gros. Puis le Randolph, ça fait environ quoi? 7-8 ans que c'est ouvert environ la franchise Randolph? Oui, la première franchise a ouvert il y a plus de 7 ans. On est dans la 8e année, je crois, sur Saint-Denis. Donc, un petit pub assez plus limité en termes de place, mais quand même, ça a pris de l'expansion assez vite. On a ouvert un deuxième à Rosemont. Et ça, c'est le troisième, mais c'est la première franchise de propriétaires indépendants dont je fais partie. Donc, Martin, on va rentrer à l'intérieur. On va commencer par découvrir quel genre de joueur tu es. Est-ce que tu es prêt? Oui, je suis prêt. Martin, on va découvrir quel genre de joueur de jeux de société tu es. Est-ce que tu aurais un jeu du moment ces temps-ci? Oh! J'ai découvert dans le temps des vacances, on arrive de vacances présentement au moment qu'on tourne la vidéo, Gloom of Killford. C'est un jeu de cartes et de dés, univers fantasy, joueur d'un à quatre joueurs. C'est mon jeu du moment. Si j'avais à te demander, c'est quoi ton meilleur jeu de tous les temps? C'est une question qu'on se fait souvent poser. Qu'est-ce que tu nous répondrais? Jamais la même réponse en partant. Aujourd'hui, dans le fond, ce serait quoi ton meilleur jeu de tous les temps aujourd'hui? Eh boy, eh boy, eh boy. Moi, j'ai un attachement sentimental avec le Septième Continent. J'en ai fait 16-17 épisodes. C'est là que ma chaîne a décollé et c'est avec ça que j'ai fait une belle connexion avec la communauté ludique. Donc, j'en ai gardé un bon sentiment et il y a une place de cœur dans mon chou. Une place dans mon cœur. Excellent choix et des excellentes raisons en plus. Quel jeu moderne qui t'a accroché aux jeux de société quand t'as commencé à t'intéresser à ce domaine-là? OK, bien, vous allez voir que j'étais un peu plus vieux. Bon, Hero Quest date de 89. J'ai connu ça, Martin. Moi aussi, je suis assez vieux pour ça. Donc, ça m'a fait le tremplin entre le jeu de rôle pour arriver aux jeux de société. C'est à partir de là que j'ai découvert, bien, j'ai redécouvert le plateau. Mais les jeux de société moderne en tant que telle, je suis replongé dedans avec Roll to the Ages. C'est un petit jeu de dé, un vieux Roll and Ride. Oui, c'est comme un précurseur à Era qui vient de sortir en plus. Il y a plein de monde qui n'arrête pas de le comparer. Oui, comme quoi on ne réinvente pas la roue. Dans un jeu d'utilisation en plus. Quand tu joues à des jeux de société, Martin, est-ce que tu as une couleur de meeple, de prédilection? Oui, de plus en plus, parce que je suis de plus en plus daltonien, pour ceux qui ne le savent pas. C'est un de mes défauts. Donc, je choisis le jaune par défaut, parce que c'est le seul qui ne se mélange pas avec aucune autre couleur. Est-ce que tu as un designer de jeu favori, qu'il sort un jeu et tu te dis « Ah, c'est sûr que j'achète ce jeu-là, parce que ce designer-là, j'aime tout ce qu'il fait? » J'en ai plusieurs, je te dirais. Encore là, je vais y aller avec le sentimental, puisque c'est Ignacy qui est à la base de ma chaîne. J'avais fait une variante solo au début, c'est ce que je faisais des variantes solo de jeux qui n'avaient pas de variante solo. Puis, c'est le premier qui m'a écrit, pour savoir s'il pouvait le publier sur le site de Portal Game. Donc, à partir de là, il est dans mon cœur, lui aussi. Est-ce que tu as une mécanique de jeu favorite? J'aime. On aime beaucoup le deck building. On a fait un top 10. Ah oui? C'est une des premières choses qu'on a faites ensemble, je pense. C'est une des premières collaborations qu'on a faites ensemble, un top 10 des jeux de deck building. Oui. C'est la première fois, d'ailleurs, qu'on se rencontrait. Puis, on en a profité, moi, pour faire ton entrevue ludique. Oui. Puis, toi, pour faire le top 10 des jeux de deck building. Puis, depuis ce temps-là, tu es mon... Ceux qui ne savent pas, c'est mon mentor. David, c'est mon maître Jedi. Je suis le Padawan. Voilà. Il ne faut pas se fier à l'âge. L'expérience, ça n'a pas de prix. Exactement. Est-ce que tu as déjà eu de la misère à comprendre un jeu parce que le livre de règles était vraiment mal écrit? Des centaines de fois. Est-ce que tu en aurais un en tête que tu te souviens? Je vais voir dans ce temps-là les vidéos à David parce qu'il est excellent. Merci. J'en ai-tu un en tête en particulier? Vite comme ça, non. OK. Est-ce que tu aurais... J'en ai-tu un, toi? On dirait les jeux des fois de Vladoj Vatil, le Mage Knight, où c'est assez intense comme livre de règles. C'est dur à assimiler par le livre. Moi, pour faire beaucoup de Kickstarter, je te dirais que ça arrive régulièrement parce que c'est probablement la bête noire d'à peu près tous les designers. Ils vont mettre sur pied un bon jeu, avec des bonnes mécaniques, un aspect visuel correct, mais le livre de règles, c'est tout le monde grand négligé. Donc, c'est pour ça qu'on existe. Oui. Pour expliquer ces règles-là de façon simple et efficace, est-ce que tu pourrais nous raconter une anecdote de jeu mémorable que tu te souviens? Tu sais, que tu as eu une super belle expérience ou quelque chose qui est mémorable. Qui est mémorable? Eh boy! Moi, mes expériences de jeu, je vais y aller avec… C'est drôle parce que dans la vie, je suis un gamer, je joue avec des gros jeux, mais ça reste des soirées de jeu pas mal tranquilles où on réfléchit, mais ça ne fait pas des gros, gros parties. Ce sont des jeux stratégiques. Tandis qu'ici, c'est vraiment une place de party. Mais je te dirais que dans les bonnes expériences de jeu, j'ai fait découvrir à ma famille dans le temps des fêtes le Sheriff de Nottingham et ça a complètement dégénéré. Donc, on allait chercher des fromages dans le frigo et des pommes dans le verger quasiment pour pouvoir faire des vraies transactions. Bref, j'aime ça quand ça sort du jeu. On a un cadre rigide, mais finalement, au bout de la ligne, ce n'est pas ça du tout qu'on joue, mais le plaisir est toujours de la partie. Est-ce que ta famille sont un peu gamers et qui jouent avec toi un peu? Jeux de société moderne, non. Oui, quand même un peu, mais ce n'est pas de grands gamers. Mais mon attrait pour les jeux de société vient de mon père et ma mère. Lorsque j'étais jeune, eux, ça se jouait tout le temps aux cartes. Donc, je m'installais, j'y regardais jouer aux cartes et là, je trouvais qu'il y avait tellement du plaisir. Donc, j'ai voulu imiter. Super. Martin, c'est l'heure de la Ronde Express. OK, c'est quoi ça? Je te donne deux choix. Tu en choisis un des deux, celui qui t'inspire le plus. Tu peux commenter ta réponse aussi. Tu sais que je ne suis pas discipliné là-dedans. Non, c'est sûr que ça va être drôle. On commence en force. Ameritrash ou Euro? Eurotrash. C'est comme un mélange des deux, dans le fond. Oui, j'aime beaucoup la nouvelle dynamique où tu as un jeu qui ressemble à l'Ameritrash, mais qu'on amène des mécaniques Euros dedans. Donc, on enlève un peu l'idée, mais on a l'atmosphère d'un jeu Ameritrash. C'est vrai que ça fait des bons jeux. Oui. Star Wars ou Star Trek? Attention, qu'est-ce que tu dis? Devant mon maître Jedi, il ne pourrait pas dire autre chose que Star Wars. Jeux compétitifs ou jeux coopératifs? Je suis très coopératif. Oui, malgré mon aspect... Tu es quand même un bon compétiteur dans les jeux, il faut se le dire. Oui, parce que je suis mauvais perdant, donc c'est pour ça que j'aime mieux. Non, j'y étais beurre, mais très jeune, j'étais vraiment mauvais perdant. Ça, c'est amélioré que le temps. Oui, c'est ça. Les super-héros de Marvel ou les super-héros de DC? Oh, j'ai grandi avec Batman, mais je suis beaucoup plus Marvel. Mais je suis également un grand collectionneur de bandes dessinées. Comic Book, j'en ai quelques milliers. OK, ça fait qu'on avait ça aussi en commun, c'est vrai. Moi aussi, j'en ai collectionné beaucoup dans ma jeunesse. Ma jeunesse est plus vieille que la tienne, par là. Un petit peu. Seven Wonders ou Seven Wonders Duel? J'ai fait avec Duel, parce que j'en ai fait un challenge, puis c'est une de mes vidéos qui fonctionne bien. Génial. Pirates ou zombies? Je dirais zombies. Oui? Pourquoi? Pas tanner des jeux de zombies? Oui, complètement, mais dans les deux cas, c'est des thématiques qui ont été beaucoup utilisées. Ça va par vagues. Je te dirais que... Je ne sais pas. Je n'ai jamais suivi le Pirate des Caraïbes, mais j'ai suivi... Pas Dead of War Hunter, mais... Walking Dead. Walking Dead, c'est ce que je cherchais, oui. Deux vieux classiques. Catan ou Carcassonne? Je suis plus Carcassonne. Pourquoi? Parce que... Tu casses-têtes, hein? Tu veux faire des casses-têtes. Exact. Chat ou chien? J'ai un chat, mais je préfère les chiens. OK. Je garde ça pour mes vieux jours. Parce qu'un chien, il faut s'en occuper. Là, j'en ai un chez le voisin qui n'arrête pas de japper, puis je ne suis plus capable. Carte magique ou carte Pokémon? Eh bien, ni l'un ni l'autre, hein? Parce que là, tu parles d'un gars que... Ça, c'était après ma génération. Jeux de cartes, j'adore, mais collectionneur de cartes pour en faire un jeu, c'est... Je n'ai pas connu ça. Par contre, je ne sais pas si tu as connu Star Wars. Il y avait un jeu de cartes, oui. Il y avait un jeu de cartes, oui. J'ai eu ces cartes-là en collection. Oh, cool. Jeux de dés ou jeux de cartes? Jeux de cartes. Si tu me donnes le choix entre les deux, j'adore les deux. J'aime ça quand les mécaniques sont mélangées, mais entre les deux, je préfère la surprise d'une carte que d'un dé que seulement ça se fasse. Ou 8, ou 12, ou 22, là, mais... Le tech building, hein? Oui, exact. Chip ou bonbon? Ah, lui, il est très bonbon. Moi, je suis très chip. Là-dessus, on ne s'entendra pas. D'ailleurs, je t'en donnerai tantôt en dehors de ça. Yes, je l'ai vu, il y a une grosse genre à bonbons en avant. Les jeux Escape Room Unlock ou les jeux Exit? Je vais te surprendre, là, mais je n'ai jamais fait un Unlock. Pour vrai? Pour vrai. Puis les Exit? Ben, Exit, oui. Puis j'adore ça, mais il faut savoir pourquoi. Pourtant, c'est un jeu qu'on sort tout le temps ici au pub. Ça joue super bien, en plus, dans un pub, vu que c'est une shot, là. Ben, même les Exit, ça arrive que le monde va acheter la boîte, ils vont le faire en équipe, mais ils vont le faire ici d'une shot, parce qu'on les vend. Mais non, je n'ai jamais fait d'unlock, ça fait qu'on remédiera à ça à un moment donné. Ben oui. Été ou hiver? Bon, je préfère l'été parce que j'ai plus de choses à faire, mais j'aime beaucoup faire des sports d'hiver. Amateur de ski? De ski, de raquettes, oui, tout ce qui est plein air durant l'hiver, je trouve que ça se pratique bien. Mais on ne reste pas longtemps dehors, mais une petite activité d'une heure. pour aimer l'hiver, il faut la vivre, il faut sortir. L'hiver canadien, ce n'est pas comme en Europe, il fait froid, puis il neige. De la neige, on en a eu cette année. Et pour finir, est-ce que tu es plus des 20 ou des 6? Carrément des 20. Je suis un relisse dans l'âme, donc oui, si tu me donnes le choix, c'est sûr. C'est 20 fois plus de possibilités de s'amuser. Puis tu peux faire des critiques. Bien. Martin, maintenant, on va parler du pub Randolph-Santhropolis plus en détail. On va voir ce qu'il passe dans ce magnifique pub. Premièrement, ça fait longtemps que tu es avec la famille du Randolph. Est-ce que tu peux nous parler de l'origine du nom Randolph? Alex Randolph est un designer, un des pères du design de jeu contemporain. C'est un Allemand, je pense. Je ne me souviens pas de mémoire d'où il vient. Bref, je ne l'ai pas connu personnellement, mais l'origine vient de là. Je pense que c'est une proposition de Pierre qui est un grand connaisseur au Québec qui avait proposé le nom. C'est ce qui avait été retenu à l'époque. Donc, on a fait du chemin avec Randolph. Depuis ce temps-là, c'est associé au pub, maintenant aux boutiques. Il y a une compagnie de distribution. Bref, la pression d'envol. Oui, puis si je me rappelle bien, c'est lui qui a milité pour que les auteurs de jeux aient leur nom sur les jeux parce qu'avant, ce n'était pas reconnu. Tu as parfaitement raison. Effectivement, avant, les designers n'étaient même pas nommés. Il en a fait une profession. Donc, on peut remercier Alex Randolph pour ça. Martin, qu'est-ce qui t'a motivé à ouvrir un pub ludique ou devenir propriétaire d'un pub ludique? Je n'avais plus de place pour tirer mes jeux chez nous. Non, plus sérieusement, je suis associé avec eux depuis le début parce que j'ai une compagnie de construction. Donc, c'est moi qui ai parti la construction du premier Randolph sur Saint-Denis. À partir de là, je les ai toujours suivis. Donner assistance au niveau de la préparation, planification des projets et tout ça. Puis, quand ils ont commencé ici, bon, ils m'ont demandé encore une fois à te donner un coup de main. Puisque j'étais beaucoup plus impliqué dans les jeux de société, je commençais à voir ma chaîne YouTube, pas mal de jeux à maison. Donc, j'ai dit, c'est le temps de passer de l'autre côté et me voici propriétaire. Au Randolph, Santropolis, comme vous voyez, il y a des magnifiques drinks et on sert aussi de la nourriture. Quels sont tes items favoris du menu à boire et à manger? OK. Je ne suis pas quelqu'un qui est venu manger tellement souvent ici. Je te dirais que je connais peut-être que les menus viennent de changer aussi. Par contre, ils ont été chercher un chef québécois pour refaire le menu. Donc, c'est Martin Junot qui a refait le menu. Donc, on a plusieurs types d'items. Ça passe de la bouffe de pub au burger traditionnel, mais il y a toujours une twist un peu plus fancy, je te dirais. Puis, on a introduit tout ce qui était bol végé, toute la bouffe végétarienne et fait son apparition. Puis, je te dirais que c'est une belle réussite. Puis, le bol végé, je vais te surprendre, c'est ça qui est mon hype du moment. Puis, pour les drinks, il y a des magnifiques drinks vilainous présentement. Je te dirais que si on en fait une belle réussite, il y a toutes sortes de drinks. On a nos potions qui fonctionnent très, très bien, qui sont dans des... Tu as le prof de science que tu es, tu devrais essayer ça. On a des petits Erlen Meier. Oui, c'est ça. Donc, ça, c'est avec de la glace et tout ça, quasiment de la boucane qui sort, c'est très, très réussi. Mais je ne suis pas très, très drink à ce moment-là. Je suis plus de cette bière, je te dirais. Donc, j'alterne d'une microbrassée à l'autre pour mes choix de boissons. Super. Est-ce qu'il y a un jeu qui sort beaucoup sur les tables du Randolph dernièrement, que les animateurs montrent quasiment systématiquement à des nouveaux clients? Depuis cette semaine, le Randolph est distributeur du jeu Villainous ici au Québec pour la version française et je te dirais que c'est ce qui sort. On en a l'exclusivité puis ça sort bien. Puis tu disais même que ta vidéo fonctionnait très bien depuis la sortie en français. Nous, on le voit, c'est populaire et dans la boutique et en magasin. Donc, le monde font le déplacement pour venir y jouer. D'ailleurs, nos drinks du moment sont inspirés des personnages. Donc, j'ai la reine de cœur ici. Toi, tu as le capitaine Crochet avec la nana et... On a Ursula ici pour notre productrice. Est-ce qu'il y a un jeu que les animateurs sont comme tannés d'expliquer ou que les gens demandent tout le temps puis c'est comme « Ah, pas encore ça! » Il y a les classiques. C'est sûr que c'est un pub ici de jeux, de parties, je vous dirais. Donc, c'est beaucoup de petits jeux rapides. Donc, les mots rapido de ce monde se font souvent sortir et demander. Mais c'est des passe-partout, ça sort facilement. Donc, personnellement, je ne connais pas... on a peut-être 1500 jeux, j'en connais peu parce que je suis plus du type gamer et on en a quelques-uns. De plus en plus, je te dirais, à cause que je milite pour les avoir. Mais sinon, c'est plus des jeux de parties qui sortent rapidement. Justement, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de la clientèle qui vient vous visiter ici au Centropolis? On se fait un devoir de former les nouveaux gamers de demain. Donc, c'est à eux qu'on s'adresse, ceux qui veulent s'initier au monde. Mais c'est surtout dans une ambiance festive. donc, on est beaucoup dans une clientèle assez jeune. Fin de soirée, comme là, il est 5 heures, le monde commence à peine à arriver. Mais jusqu'à 2 heures du matin, la place est pleine. C'est essentiellement des fins vingtaines, début trentaine. Puis, surprenamment, c'est peut-être 60 % des filles. Donc, place de party. Je vais passer la soirée ici, finalement. Je t'invite, David. Merci. Vous avez aussi des événements thématiques plusieurs fois par semaine, des quiz ou des choses comme ça. Qu'est-ce que vous avez? On a une soirée quiz à chaque semaine. On alterne les thèmes. On a une clientèle qui revient et qui court ça, ces événements-là. C'est très couru. Sinon, on a une soirée loup-garou. Là, on va faire des gros groupes et on va faire plusieurs variantes de ce type de jeu-là. Ce n'est pas nécessairement seulement loup-garou, mais c'est ce type de jeu-là. Sinon, on a une soirée qui s'appelle Club Social qui est de la découverte de nouveaux jeux. D'ailleurs, moins de fois par mois, j'apporte des Kickstarter, donc des produits à moi qui sont peu présents sur le marché. Donc, j'apporte ça pour les découvertes de jeux. Oui, parce que tu en reçois au moins deux ou trois par année des Kickstarter. 198 cette année. Pardon? Oui. Ça commence à déborder chez moi, donc c'est pour ça que j'avais vraiment besoin de place. Et qu'est-ce qui vous démarque des autres pubs ludiques, la marque Randolph, puis après ça, plus spécifiquement, le Centropolis, comment ils se démarquent des autres édifices Randolph? On est pas mal différents parce que c'est sûr que nous, on a une clientèle à bâtir. On est sur la rive nord de Montréal, donc il y a du monde qui vient de Montréal parce que les pubs sont pleins à Montréal, donc par défaut, ils viennent d'ici. Mais on commence à construire notre clientèle autour qui apprennent à découvrir les jeux. donc c'est vraiment de l'initiation au jeu. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils viennent une fois, ils vont se faire montrer deux, trois jeux, ils vont avoir la piqûre et ils vont revenir. Et là, on va voir la progression des gamers où ils vont demander des choses de plus en plus spécifiques jusqu'à arriver à des vrais gamers. Comme on disait aussi, vous avez beaucoup, beaucoup de place assise ici. Oui, c'est près de 6000 pieds carrés, donc c'est en métrique plus de 620 mètres carrés. C'est 260 places assises plus les places d'événementielles, donc en trichant un peu, on monte pas loin de 300, certains soirs. Donc oui, ça devient très, très enchalandé le vendredi, samedi soir surtout. Mais il y a toujours de la place, donc on reçoit du monde. Vous êtes toujours les bienvenus, alors vous viendrez faire un tour et nous rendre visite. Vous avez aussi une petite boutique sur place où on peut aussi retrouver tous tes kickstarters que tu commandes, la plupart, disons. Oui, effectivement, j'ai insisté pour avoir un espace boutique qui est plus important que dans les autres pubs. Je tenais à ce que les jeux qui sortent beaucoup en pubs soient disponibles à la boutique. Donc on a les classiques qu'on sort souvent qui sont disponibles. Et en plus de ça, moi, j'apporte des exclusivités Kickstarter qui sont disponibles. Donc quand j'ai la possibilité de faire un achat retailer, je vais chercher tout le temps 5, 6, 7, 8 jeux du même jeu. Donc j'apporte ça ici. Super. On est à Laval, Martin. Moi, je suis un gars de la Rive-Sud. Je ne connais vraiment pas la Rive-Nord. À part le randeur Centropolis, qu'est-ce qu'il y a à faire à Laval? Pourrais-tu nous suggérer une ou deux places le fun à aller? Bien, on est en plein cœur de Centropolis. C'est tout de suite en sortant de la Rive-Nord. Donc on arrive et c'est vraiment une place touristique assez intéressante. Il y a des dizaines de restaurants très, très intéressants autour, très animés le soir. Nous, hier, on avait notre party estival de la gang du Randolph et on a fait ça chez Maya Surf qui est une place avec des vagues artificielles pour faire du surf à l'intérieur. Ça a été un gros succès. Donc on a plusieurs types d'événements comme ça ici. On est à côté du Cosmodome. On a le cinéma qui est à côté. Donc on essaie aussi de faire des associations avec les différents sites autour pour pouvoir attirer le même type de clientèle. Ça fonctionne bien. J'ai vu en m'en venant aussi qu'il y avait la place Belle pas trop loin. Oui, je n'y ai pas été encore, mais effectivement le club école du Canadien est à deux pas d'ici. Donc on va peut-être aller voir ça cette année ensemble. On ira voir une game du Rocket. et on va voir ça Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, ça commence à arriver un peu. Où est-ce qu'on peut te suivre, Martin, à la Société des Jeux? Sur YouTube, sur Instagram, quelques fois sur Twitter, mais principalement sur YouTube. Et ici, au pub Centropolis, vous êtes tous les bienvenus. Ne manquiez pas ces chroniques Kickstarter, surtout, le samedi matin. Religieusement, chaque samedi matin, je suis présent pour vous présenter l'actualité Kickstarter. Donc, si ça vous intéresse, suivez-nous. À la Société des Jeux. Attention, ça peut vous faire dépenser, par exemple, si vous êtes averti. Vous êtes averti, oui. Mais un consommateur averti en vaut mieux que deux qui n'ont pas d'argent pour ça. Non, OK, merci. Martin, habituellement, je finis avec la question qui tue dans mes entrevues ludiques dans ma tournée des pubs. Là, je suis nerveux. Mais avec toi, je vais faire quelque chose de différent. Au lieu de te poser la question qui tue... C'est moi qui la pose? Non, je vais t'offrir une promotion. Tu es maintenant un chevalier Jedi. Tu n'es plus un Padawan ludique. Tu es un chevalier Jedi ludique. Donc, je pense que c'est une promotion bien méritée. Tu es mon premier Padawan que j'ai réussi à faire graduer comme chevalier Jedi. Donc, félicitations. C'est tout qu'un honneur. J'en suis bouche bée. Ça n'arrive pas souvent. Merci beaucoup. Merci, Martin, de nous avoir accueillis à ton pub ludique. C'est un très, très bel endroit. Si vous cherchez un endroit à Laval pour venir passer une belle soirée, jouer à des Jeux de société, Randolph-Centropolis, super endroit. N'hésitez pas à communiquer avec moi. Si ça donne, je serai présent pour partager une partie avec vous. Attention, Martin, c'est un adversaire assez féroce. Il a dit tantôt qu'il était mauvais perdant. Non, non, non. Je me suis corrigé. Donc, merci. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez cliquer mon petit bonhomme. Je pense qu'il est ici en bas de l'écran. Oui. Sinon, vous pouvez me suivre sur Twitter, Facebook, Instagram à Professeur Bargame. Vous pouvez venir nous supporter aussi sur Patreon si vous voulez nous encourager. Et on va vous souhaiter, moi et Martin, une excellente journée et continuez de gamer. Salut, Donald. Bye. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada